Hey, salut tout le monde, ici Mattenfire, et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce guide consacré à Dark Souls 2. Alors dans l'épisode précédent, on avait fait un autre boss optionnel qui était le roi Vendrik. Je vous avais expliqué un peu comment fonctionnaient les mécaniques avec le roi Vendrik, notamment lié avec les âmes des géants qu'on avait récupéré à travers toute notre exploration de Dark Souls 2. Et alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la quête d'un PNJ. Un PNJ un peu particulier qu'on a croisé rapidement lorsqu'on a exploré le manoir d'Aldia. Et donc on va faire cette quête ensemble. Vous allez voir que si vous m'avez suivi dans mon guide et que vous avez fait les différentes quêtes de PNJ, c'est une quête qui va aller relativement vite. Et si pas, je vais prendre le temps de vous expliquer en quoi consiste cette quête. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Pour ce faire, il va falloir se rendre immédiatement au manoir d'Aldia. Voilà, hop, ici au premier feu de camp, à l'entrée. Et on va aller voir ensemble, directement, ce PNJ en question. En évitant ici soyeusement les monstres. Donc souvenez-vous, quand on était rentré dans le manoir d'Aldia la première fois, après avoir terminé la quête de Luc et il, et après avoir affronté ici ce que moi je considère être son frère, qu'elle cherchait, qui était une invasion, et bien on était rapidement passés là ici, en plus on entendait le bruit d'un... le bruit un peu d'une barrière magique, et on était venu rencontrer ce personnage chic qui était caché derrière la barrière. Et si on discutait avec lui... Voilà, vous avez ce personnage-là qui a l'air un peu de souffrir, et qui a décidé de demander de partir, et je vous avais dit à l'époque que de l'autre côté, il y avait plein de messages, même si vous jouez en ligne au sol, comme si d'autres joueurs les avaient mis alors que c'était les développeurs, il y a un levier tout au bout, battez en retraite, battez en retraite, voilà, battez en retraite, donc entre guillemets, ne touchez pas à ce levier, et donc c'est effectivement la quête de ce personnage qu'on va faire aujourd'hui, qu'il s'agit du roi sorcier... du roi sorcier... le sorcier de la cour, Navlan. Et alors, cette quête peut se faire de différentes façons. Bon, évidemment, il est impératif, comme je vous l'avais dit à l'époque, de ne surtout pas libérer notre ami Navlan. Alors, pour l'instant, on ne comprend pas bien pourquoi, mais vous verrez d'ici quelques instants, donc il ne faut absolument pas toucher à ce levier, j'insiste, sinon ça peut, bah... foutre votre partie en l'air, on peut le dire, puisqu'en fait, si vous activez le levier, ça va libérer Navlan, et vous allez voir d'ici quelques instants que notre ami Navlan, et bien, il n'a pas que des bonnes intentions, et donc, une fois que vous avez libéré Navlan, et bien, il va vous envahir, vous, à différents endroits, mais il va aussi s'amuser à aller tuer différents PNJ qu'on a appris à aimer, qu'on a appris à faire la quête, enfin, à faire leur quête, tout simplement, et leur mission, qui ont partagé cette aventure avec nous, et donc, bah, c'est pas terrible, on n'est pas trop en vie qu'il tue des PNJ. Sauf que pour déclencher sa quête, bah, je veux dire, là, actuellement, il ne veut pas nous parler, et donc, il y a une première petite subtilité, pour faire en sorte que, bah, Navlan accepte de nous parler, et bien, on va devoir revenir sous forme de carcasse, donc, autrement dit, on va devoir mourir. Et donc, bah, pour ce faire, on va simplement se rendre de nouveau à Majula, puisque, à ce moment-là, je peux me jeter dans le vide très facilement, et ça se passe quand même bien mieux, à ce moment-là. Hop ! Voilà, hop ! On va se jeter dans le vide, mais je voulais quand même vous remontrer d'abord qu'actuellement, ce personnage ne veut pas nous parler, et donc ne veut pas nous donner sa quête. Et donc, bah, je vais essayer de le faire. À la prochaine ! Bon, ça n'a pas marché aussi bien que je l'aurai souhaité. Je pensais vraiment qu'on allait faire un petit bond en se jetant dans le vide, mais c'est pas grave. Alors, je suis en train de réfléchir, parce que je m'étais dit, en commençant, ou en faisant la préparation, que je devais vous dire quelque chose par rapport à l'épisode précédent. Et ça ne me revient pas. Écoutez, c'est pas très grave, ça finira par me revenir. Hops ! Donc, une fois que vous êtes morts, au moins une fois, vous pouvez vous rendre de nouveau au manoir d'Aldia. Et là, maintenant, vous allez voir que, bizarrement, Navlan, eh bien, va vouloir discuter avec nous. C'est aussi une quête, vous allez voir, qui est nettement plus simple de faire cette quête de PNJ à la fin. Quand vous êtes vraiment à la toute fin du jeu de base, de Darsus 2, puisque vous allez voir qu'en fait, ce PNJ va vous demander différents objets. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Il va lui-même nous expliquer quel est son projet. Non, bah écoutez, ça ne me revient pas avec le Roi Vendrix, c'est que... j'ai dû me tromper, c'est pas bien grave. Enfin, j'espère que de votre côté, vous avez réussi à l'affronter et que vous l'avez triomphé. Voilà, donc on est toujours face à notre ami Navlan ici, sauf que maintenant, si on discute avec lui, ça va être particulier. Alors, vous le constatez, on n'a pas du tout la même voix de personnage. et donc évidemment, nous, on est prêt à alourdir notre fardeau. On va écouter c'est quoi sa requête. C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Et donc là, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Donc en fait, il y a visiblement une entité magique qui a pris possession du corps de Navlan. Une entité qui, visiblement, en prend plaisir à aller assassiner des gens. Et quand Navlan s'en est rendu compte, il a décidé de s'isoler du reste du monde pour protéger tout le monde. Et donc, on comprend mieux pourquoi il ne faut pas abaisser ce levier. Et on comprend mieux pourquoi il nous demande de le laisser tranquille. Mais bon, on va continuer, nous, à discuter. Et donc, il vous demande si vous voulez bien assassiner quelqu'un, on va lui dire oui, rassurez-vous, on va devoir tuer personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, on accepte puisqu'on veut faire sa quête. Et donc voilà, on a reçu notre première victime, notre première victime qu'on doit aller assassiner. Donc, vous l'avez compris, ça va être une quête où on doit, en fait, logiquement, aller assassiner différents PNJ. Sauf qu'à chaque fois, pour prouver à notre ami Gavlan, ou disons, l'être qui habite le corps de Navlan, pas Gavlan, Navlan, et bien, il va falloir ramener un objet pour prouver qu'effectivement, on a bien tué notre victime et comme lui, il ne peut pas sortir de sa prison, il ne peut pas les vérifier par lui-même et donc, il va nous croire sur parole si on ramène un objet précis lié à chacun de ses personnages. Et donc, il nous a d'abord demandé d'aller tuer Gilligan, Gilligan qui, effectivement, c'est celui qui vend les échelles, qui nous a permis de descendre jusqu'au rivon du niveau du dépotoir, puis du ravin noir. Et il se trouve que, pour prouver qu'on a bien tué Gilligan, et bien, il nous demande de ramener une échelle miniature, échelle miniature que je vous avais conseillée à l'époque d'acheter auprès de notre ami, alors c'est dans les objets clés, voilà, que je vous avais conseillée d'acheter à l'époque auprès de notre ami Gilligan en vous disant que ça nous servirait bien plus tard. Donc, bah voilà, pourquoi en fait ça va nous servir puisqu'en fait, on peut réussir à faire cette série de quêtes sans tuer un seul PNJ tout simplement en faisant les différentes quêtes des personnages, vous allez voir que les différents objets que nous demande de ramener Navlan, et bien, sont des objets qu'on peut récupérer sans tuer personne. Si vous voulez, si vous tuiez Gilligan, et bien, vous auriez la possibilité de récupérer une échelle miniature, donc voilà, si vous le tuez, vous récupérez une échelle miniature, ça fonctionne aussi, mais je vous rappelle que cet objet, vous pouvez l'acheter et donc comme nous, on l'a déjà acheté, on peut directement dire qu'on a terminé cette première quête qu'il nous a donné. et donc il nous donne comme première récompense l'anneau de conjuration. Donc là évidemment, il va vouloir nous donner notre cible suivante et donc l'anneau de conjuration qu'on vous montrait, c'est un d'étain aussi qui améliore les défenses magiques, qui améliore les défenses au niveau de la magie, de la foudre, du feu et d'éternel, donc c'est un anneau qui, entre guillemets, fusionne tous les anneaux, les différents anneaux de quartz qu'on a récupéré en un seul anneau donc ça veut dire que la résistance que ça donne c'est moindre qu'un anneau spécifique on va dire mais à côté de ça, ça permet d'augmenter de façon quand même significative votre défense dans ces quatre éléments-là donc c'est un anneau qui est plutôt pas mal à récupérer. Et donc maintenant on va écouter quelle est la prochaine cible qu'il va nous donner. Donc évidemment on accepte. Et donc là il nous demande de ramener le casque de Kale donc Kale c'était le PNJ qu'on avait rencontré dans la forêt des géants défunts qui nous avait donné accès à la clé du manoir à Majula et donc on va se rendre chez Majula donc là de nouveau vous avez la possibilité de tuer Kale si vous faites ça plutôt dans l'aventure mais je vous l'avais dit à l'époque sans doute Kale avait une quête secondaire aussi il avait une petite mission en tant que personnage et il se trouve qu'on a terminé cette mission donc on va aller simplement lui rendre visite discuter avec lui et vous allez voir que celui-ci va nous donner notre armure puisqu'en réalité Kale sa mission secrète c'était de de terminer de compléter la carte tout simplement qui se trouvait dans ce manoir et si vous avez suivi mon aventure et que vous en êtes arrivé aussi loin que moi dans l'aventure de Versace 2 et bien a priori vous avez allumé tous les feux de camp nécessaires et bien tout simplement à la complétion de la quête de notre ami Kale donc on va aller voir tout de suite il est important de rester en état de carcasse donc en état de mort puisque même si vous avez lancé la quête notre ami Navlan si vous êtes en forme humaine ne vous adressera pas la parole donc c'est important d'être en mode d'être en mode carcasse tout simplement et donc regardez vous voyez toutes les flammes qui ont été allumées un peu partout tous ces feux qui forment finalement on le comprend la carte de Drandlick et donc maintenant si on prend le temps de discuter avec Kale Ah oui il y a quelque chose que je voulais te dire je suis née dans la terre de Mera Mera est aussi la maison d'un infamé de Kale un knight en nom seul il était fermé dans le dungeon pour plusieurs murders mais rapidement avant sa exécution il a réussi de escape et le dernier jour je vois un homme avec une similité et puis et puis et puis attend 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 je pense il a sembler plutôt sembler non c'est vrai je vois juste un homme je t'en je crois je crois que son nom c'est Cray C'est quelque chose, je crois. Ils ont partagé quelques ressemblances, je pense. Toutes les flammes ont été éliminées. Ça me fait sentir quelque chose... Attends, qu'est-ce que je fais ici ? Qui êtes-vous de nouveau ? Fade nous a apporté pour une raison. Prends-les et ils vous aideront dans votre voyage. D'été surprenante. Donc voilà. Si ça vous intéresse, récupérez aussi son armure. Voilà comment on peut faire pour la récupérer. Sachant qu'on ne donne pas vraiment les objets à notre ami Yavlan. On les montre juste, tout simplement. Donc voilà. Comment on récupère sans le tuer ? Alors évidemment, si vous le tuez, vous pouvez récupérer son casque. Sachant que je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc je vous le redis, au pire c'est pas grave. Lorsqu'un vous tuez un PNJ, pour des raisons x ou y, ou qu'il vient à mourir, vous pourrez récupérer son set d'armure auprès de notre ami Melenchia, qui se mettra à l'évent. Je pense que je vous l'avais montré d'ailleurs, maintenant ça me revient, à l'époque où on avait fait la quête de Peyton et Creed, justement. Voilà, démonstration. Vu que notre ami P était mort, on a la possibilité de racheter son armure si on le souhaite. Sachant que nous on l'avait déjà récupéré à l'époque, puisqu'on avait tout simplement triomphé d'un boss ensemble. Donc une fois qu'on a récupéré le casque de notre ami Kale, on va pouvoir se rendre à nouveau au manoir, pour savoir quelle est notre prochaine cible. Donc vous voyez, actuellement on n'a tué aucun PNJ, et c'est pour ça qu'en général moi cette quête-là je la fais aussi en fin de jeu, puisque ça me permet de devoir tuer personne et d'être un petit peu à l'aise par rapport à ça, puisque évidemment si vous la faites dès le début, vous allez devoir tuer pas mal de PNJ. Pour l'instant c'est pas des PNJ trop problématiques, sachant que par exemple si vous tuez Killigan, rien ne vous empêche avant de le tuer, d'acheter les différentes échelles qui vous permettent de descendre dans le niveau du dépotoir. Même si après coup vous êtes déjà obligé de l'avoir fait a priori, si vous êtes arrivé au manoir d'Aldia, donc dans l'absolu rien ne vous empêche de tuer Killigan, si ce n'est le fait de tuer un PNJ. Bah qui est le pareil, le fait de le tuer, bah voilà, de toute façon il donne pas plus d'informations, on récupère juste son armure, il n'y a pas d'autre récompense à terminer sa quête, donc voilà encore une fois c'est pas important s'il vient à mourir, tout dépend de vous finalement, vous allez voir ici par contre que les deux prochaines cibles qu'il va nous donner sont des PNJ un peu plus problématiques je vais dire à tuer, et donc bah à ce niveau là on est plutôt bien content d'avoir réussi leur quête ou d'avoir avancé suffisamment dans le jeu. Et donc en récompense il nous donne un encens du simple d'esprit. C'est parti. C'est parti ! Et donc voilà, là ici il nous demande d'aller tuer Felkin, qui était le premier professeur de maléfice qu'on avait rencontré, celui à qui d'ailleurs j'ai acheté, et il nous demande de ramener le bâton, je pense que c'est le bâton du crépuscule ici, alors de mémoire je ne sais plus si c'est un bâton qu'on peut récupérer dans un coffre, je pense que oui, c'est un bâton qu'on peut récupérer dans une mimique, ou sinon je pense qu'il vous le donne quand vous avez arrivé à un certain stade, donc si vous m'avez suivi jusqu'à présent, on peut en fait récupérer ce bâton en jouant en jeu tout simplement, donc à ce niveau là il n'y a pas besoin de tuer non plus notre ami Felkin. Donc là en récompense il vous donne soleil maudit. Donc là il ne nous parle pas de la cible suivante mais d'une affaire importante, donc quand il vous dit ça c'est la dernière cible qu'il va tuer, alors soleil maudit, je vais plutôt vous le montrer ici, c'est un sort de pyromancie, vous voyez ici c'est un sort très très puissant, une forme de pyromancie née des rituels accomplis à Aldia, elle permet de tirer une boule de feu géante générant à l'impact une explosion de rayons conséquente. Comment a-t-on pu en arriver à créer quelque chose d'aussi destructeur ? Selon toute vraisemblance les malades mentaux qui œuvraient à Aldia n'ont jamais ressenti le besoin de se justifier. Donc voilà c'est un sort de pyromancie assez fort, on ne va pas se mentir. Et donc maintenant on va discuter avec lui pour écouter quelle est cette affaire importante dont il nous parle. Tu pourrais tuer une dizaine comme ça et ça ne viendra pas. Je veux que tu tuer quelqu'un d'import. Je veux que tu tuer quelqu'un d'import. Je veux que tu tuer quelqu'un d'import dans Majula, known comme la Muse. Ils disent qu'elle est la dernière firekeeper. Mais ils disent beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu es un gentil shepherd, lightant le chemin pour vous cursed fools. C'est-à-dire qu'elle est mort. C'est-à-dire qu'elle est mort, je n'aurai pas de regrets, et je serai content de rester ici. La fille aura une peculière. Trains-la à moi. Maintenant, allez-y. Une plume très spécifique. Nous, ça tombe bien. Comme on a avancé suffisamment dans l'histoire, la plume, on l'a récupérée sans devoir la tuer. C'est plutôt cool. Si vous venez à tuer la messagère d'Emeraude, autant vous dire que votre partie devient un peu plus compliquée. Nous, on a la plume. On a été assez loin dans l'histoire. On peut lui dire que c'est fait. C'est très bien. Votre récompense. Prends-le. C'est vraiment pensé pour les personnages qui jouent au magique. Une fois qu'on a tué la messagère d'Emeraude, ou qu'on lui a montré la plume abîmée, maintenant, il va devenir un marchand. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez été bien pour moi. Vas-y. Dites-moi ce que vous avez besoin. La sorcière noire qui appartient à Zully. La fameuse Zully. Qui est un personnage assez récurrent dans les Souls. Donc voilà. On peut acheter l'armure ici. Notamment ce fameux chapeau de sorcière qui est assez stylé, je trouve. Il va aussi vous vendre un anneau de quartz et tonnerre en version plus 2. Pour augmenter vos résistances à la foudre. Il va vous vendre en quantité infinie des grandes flèches. Les grandes flèches classiques. Les grandes flèches de feu et des grandes flèches de foudre. Il va aussi vous vendre, ça peut être assez intéressant, des assets de feu. Donc pour augmenter un peu la difficulté des feux de camp. Ça peut être intéressant surtout si vous voulez farmer. Et il va vous vendre 2 sortilèges. Ce qui va nous intéresser aussi c'est qu'on a reçu une récompense pour avoir tué. Soit disant tué la messagère d'Emeraude. Mais il faut aussi prendre le temps de lui parler. Puisqu'on a terminé sa quête. Et donc il va nous donner une récompense pour avoir terminé sa quête. Et donc on récupère le set du chaos. Donc on récupère le set du chaos qui est littéralement... Je vais juste essayer de trouver. Voilà qui est littéralement le set d'armure qu'il a sur lui. Donc c'est celui-ci. Ah non c'est pas son set d'armure. Pardon. Autant pour moi. Je me confonds toujours. C'est un set d'armure qui est aussi assez particulier je trouve. Mais qui est plutôt sympa dans l'absolu. Ce qui vous donne un autre style de magicien. Hop. Vous voyez. Je trouve que ça a un certain style aussi. Si vous jouez un personnage magique pourquoi pas. Et alors la question que je me posais c'était de savoir si par hasard il n'y avait pas des effets bonus. Oui voilà. Vous voyez par exemple le casque la capuche du chaos améliore la vitesse d'incantation. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous jouez un personnage qui joue avec des enchantements. Il se fait appeler nav-lame désormais. Reporté par un sorcier du chaos. Oui donc voilà c'est tout. La seule chose qui avait un bonus c'était le casque. Donc sinon on va se rééquiper de notre classique. Donc voilà. Si vous voulez savoir comment on récupère ce set d'armure. Et bien c'est comme ça tout simplement. Hop. On va reprendre notre petit gant du bouffon. Hop. Et l'armure de pharam. Que j'aime toujours autant. Et donc maintenant bah voilà ça devient un marchand. Ça devient uniquement un marchand à partir du moment où vous êtes en forme carcasse. Parce que démonstration. Si vous retournez en forme humaine. Et bien y'a rien à faire. Et donc voilà. En fait bah voilà. Nave-lame nous parle le plus. Donc il est nouveau en mode. J'espère que je n'ai pas fait dit n'importe quoi. Non non. Tu nous as juste demandé d'aller assassiner des gens. Mais tout va bien. Hé hé hé. On a entourloupé l'entourloupeur. Et donc voilà comment on finit la quête de Navlan. Donc voilà qui est chose faite. Et donc on va maintenant simplement se rendre de nouveau à Majula. Voilà. Et on va bah conclure ce nouvel épisode qui était de nouveau un petit épisode. Mais qui vous a montré comment réussir la quête de notre ami Navlan. Sachant que bah si vous ne m'avez pas suivi jusque là. Bah il suffit d'aller acheter l'échelle miniature auprès de notre ami Gilligan. Alors vous pouvez toujours l'acheter. Il n'y a pas de soucis. Concernant le bâton du crépuscule. Il faut trouver c'est dans un coffre. Et je me demande même si c'est pas dans le coffre Mimik. Qui est juste là. Au niveau du manoir de notre ami Maldia. Aldia pardon. Et alors la plume bah là il suffit d'avancer suffisamment dans l'histoire. Donc il n'y a aucun objet que vous pouvez louper. Si je prends par exemple bah voilà. Il ne vous demandera pas le set d'armure de Lecatil de Mira. Il ne vous demandera pas le set d'armure de Menor de Jugo. Qui sont de PNJ. Qui nécessitent de triompher de certains boss avec eux. Pour récupérer leur set d'armure. Donc voilà. Il ne va jamais vous demander des objets que vous pouvez louper. Mais voilà. Je voulais vous montrer comment terminer cette quête en fait. De façon pacifique. Sachant que bah si vous libérez. Bah vous n'avez pas vraiment accès à la quête malheureux. Ca devient juste un problème pour votre partie. Puisqu'il va vous envahir à un certain moment donné. Et en plus de ça il va s'amuser à les tuer. Bah différents PNJ. De votre partie. Donc ce serait pas terrible. Et bien écoutez. Voilà qui conclut du coup. Ce nouvel épisode. De ce guide consacré à la Souls 2. J'espère que je vous aurais aidé. A réaliser la quête. De notre ami Navlan. En mode pacifique. En laissant tout le monde en vie. Et que je vous aurais peut-être appris. L'une ou l'autre chose. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Matt and Fire. Et je vous dis à très bientôt. Pour la suite de notre aventure. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.